bonjour merci à tous d'être venus si nombreux donc tout d'abord je souhaite remercier notamment l'osanopolis de nous accueillir et également tous les partenaires locaux donc les laboratoires le télégramme tous ceux dont la liste est affichée ici et donc ce soir je vais vous parler des cerveaux en interaction et plus spécifiquement comment nos actions sont perçues et sont influencées par les interactions sociales donc c'est des travaux ce que j'ai fait moi même c'est des travaux que j'ai effectué au cours de ma thèse que j'ai effectué à lyon et je présente aussi d'autres travaux plus généraux internationaux de neurosciences donc ce qui m'intéresse c'est savoir ce qui se passe dans votre cerveau quand vous retrouvez confronté à cette situation donc que vous devez interagir avec un individu un interlocuteur pour décider que vous allez lui serrer la main et comment s'engager dans cette interaction et plusieurs je vais aborder plusieurs questions ce soir donc tout d'abord comment on se représente les actions d'autrui comment nos mouvements sont influencés par les interactions comment notre activité cérébrale est également influencée par les actions conjointes donc je reviendrai par la suite sur la définition des actions conjointes et pour finir si on peut observer des liens entre les activités cérébrales de deux personnes qui interagissent ou coopèrent donc les interactions sociales non verbales quand on parle d'interactions sociales non verbales ou de communications non verbales souvent on pense à ça donc tout ce qui est les postures et comment on peut analyser les mouvements en sciences cognitives les interactions sociales non verbales c'est plutôt ça donc les la synchronie donc quand deux personnes plusieurs personnes doivent agir en synchronie les imitations les actions conjointes donc des actions conjointes c'est quand deux personnes ou plus se partagent un but commun pour agir ensemble donc comme par exemple construire une tour de lego porter une table à deux ou après ça peut être des actions très complexes comme jouer au jeu d'échecs ou autre et ensuite vient enfin les communications non verbales que j'ai présenté plus haut et c'est un défi d'étudier ça en neurosciences parce que c'est un phénomène qui est très riche et très dynamique et on est limité par l'environnement expérimental notamment pour enregistrer l'activité cérébrale donc l'activité cérébrale elle est principalement enregistrée avec ses trois méthodes donc l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ou IRM où les participants sont dans un scanner et on enregistre l'activité le signal qui reflète des variations de la quantité d'oxygène en fonction de l'activité neuronale en gros on enregistre l'oxygénation du sang qui est reflété par l'activation du cerveau et donc quand on voit une augmentation d'activité on obtient des images comme ça donc il y a une très bonne résolution spatiale mais assez mauvaise résolution temporelle on est dans l'ordre de deux secondes et donc quand on interagit souvent en deux secondes il s'est déjà passé énormément de choses et donc les pas les expériences sont souvent une personne allongée on lui présente des stimuli à un écran et des fois on peut répondre avec des petits mouvements gauche droite par exemple ça reste souvent assez limité et ensuite une autre catégorie d'imagerie c'est l'électroencéphalographie et la magnétoencéphalographie où là on enregistre l'activité des neurones directement du cerveau et on obtient des courbes de ce genre donc là on a une très bonne résolution temporelle on enregistre toutes les millisecondes un signal par contre l'activité la résolution spatiale est moins bonne donc l'activité l'électroencéphalographie on enregistre l'activité électrique et la magnétoencéphalographie on enregistre l'activité magnétique des neurones mais c'est similairement les mêmes signaux qu'on enregistre sauf que grâce à la magnétoencéphalographie on a une résolution spatiale meilleure donc on peut mieux localiser les aires cérébrales mais là aussi on est dans une dans une dans une pièce qui isole des des interférences magnétiques de la planète et d'autres interférences et donc souvent les expériences comme on le voit là c'est des personnes qui sont devant un écran et où on leur présente des stimuli donc pour étudier les interactions sociales c'est assez limité mais il faut savoir que du coup les les signaux qu'on enregistre sont très bruité notamment là si sur les signaux j'ai moi là je peux pas dire ce qui se passe c'est très on voit vraiment pas grand chose et on est obligé de faire beaucoup de répétitions ce qui donc ce qui est assez limitant pour des interactions sociales mais on a changé donc on pour essayer d'étudier quand même les interactions sociales on a développé des paradigmes plus interactifs donc il ya des gens qui sont tentés à mettre deux personnes dans un irm donc alors c'est très serré je sais pas si vous avez fait un scanner déjà c'est les mêmes scanners que à l'hôpital donc c'est assez serré mais ça permet de faire des études notamment sur le toucher ou sur le regard des études en électroencéphalographie c'est là c'est le plus facile parce que on est quand même assez libre quand on a un électroencéphalogramme certes il faut pas trop bouger pour éviter les artefacts mais on peut être en face à face avec deux personnes et il ya même certaines études en double magnétoencéphalographie là c'est une mère et son enfant et ils ont étudié par exemple comment comment les regards et qu'est ce qui se passait dans la dans les cerveaux de la mère et de son enfant quand ils interagissaient et aussi il faut pas oublier que pour étudier l'activité cérébrale ou ce qui se passe dans le cerveau on n'est pas obligé d'activer d'enregistrer l'activité cérébrale mais rien que l'analyse précise des mouvements peut nous donner une indication de ce qui se passe et donc des systèmes éventuellement de réalité virtuelle peuvent également permettre d'étudier une dans une certaine manière ce qui se passe dans dans notre cerveau même si on n'enregistre pas directement l'activité cérébrale donc je vais passer ensuite oui on reste bien sûr limité par les les méthodes d'enregistrement donc il faut quand même un certain nombre de répétitions et de contraintes on peut pas trop parler on peut pas trop bouger surtout dans les scanners mais même en logé c'est quand même assez limité donc en bref je vais pas beaucoup parler de régions du cerveau d'anatomie pendant cette présentation mais juste pour vous donner quand même un aperçu donc ça c'est notre cerveau souvent on sait que le cortex visuel donc tout ce qui traite du mouvement est au niveau du lobe occipital et on sait que notre système moteur est présent ici avec un système pré moteur qui permet de préparer les mouvements et ensuite on a le lobe frontal donc qui est plus haut degré qui est multimodal qui permet d'associer les sont les les aires sensoriels par exemple voilà c'est à peu près ce dont je vais vous parler aujourd'hui donc maintenant je vais passer au plus gros de la présentation et donc comment se représentons nous les actions d'autrui donc pour se représenter et donc comprendre les actions d'autrui il faut revenir au concept de la condition incarnée donc pendant longtemps on a pensé que la cognition et donc par exemple les raisonnements étaient de haut niveau étaient séparés de nos sensations corporelles mais des théories et qui semblent être plus réalistes montre que notre cognition en fait émerge au travers de nos expériences et de nos échanges avec l'environnement donc c'est grâce à notre échange avec le monde que on développe notre cognition et donc quand on interagit avec quelqu'un on a l'hypothèse que par exemple si une personne ne veut serrer la main à l'autre elle va effectuer une commande motrice qui va être donc perçu dans l'environnement par son interlocuteur qui va être perçu au niveau des cortex visuels et sensoriels la personne va effectuer une prédiction sensorielle pour savoir en observant qu'est ce qui va se passer effectuer une commande motrice pour répondre à son tour et donc on voit bien que les interactions sociales sont également dans une boucle dans l'environnement et un corréla neuronal qui a été découvert qui permet de montrer qu'en effet c'est ce genre de situation qui ont l'air de de se passer lors des interactions c'est la découverte des neurones miroirs donc les neurones miroirs c'est des neurones donc ça a été découvert chez le singe et c'était des chercheurs qui s'intéressaient au fonctionnement du cortex pré moteur chez le singe et plus particulièrement à cette ère là qu'on savait qui était activé qui avait des propriétés visuelles en plus de propriétés motrices et donc ils ont enregistré des neurones dans cette ère là et ils ont observé que donc un même neurone donc en fait ce que vous voyez là ligne c'est chaque neurone et quand il y a un trait c'est qu'il est actif il décharge et donc ils sont remarqués que par exemple ces cinq neurones étaient activés lorsque le singe attrapait une cacahuète et surprise donc l'expérience s'est vraiment déroulée plus ou moins c'était à une pause et l'expérimenteur mangeait des cacahuètes et il entend et en fait dans les expériences pour visualiser l'activité des neurones ça fait des bruits pour que les expérimenteurs sachent et quand l'expérimenteur mangeait une cacahuète il s'est rendu compte que le neurone qui était en pause mais le singe était encore tout installé ils sont installés que ils sont aperçus que il y avait le même neurone est actif à la fois lorsque on effectue une action et lorsque le singe observé la même action donc on savait que les c'est dans cet air là il y avait des neurones qui avaient des propriétés visuelles mais on ne savait pas que c'était exactement les mêmes neurones qui permet qui recevait la même information à la fois visuelle et l'information motrice ensuite des études ont permis de montrer que ce système miroir semblait exister chez l'homme donc sur des données d'imagerie motrice donc des DRM où on a observé que chez un guitariste il y avait donc quand il observait une activation du système visuel mais également une activation du système moteur qui était similaire ou en partie similaire lorsqu'il exécutait ces mêmes actions et plus tard une équipe de chercheurs qui travaillent sur des patients épileptiques qui sont résistants aux médicaments donc dans ces cas là quand une personne a une épilepsie qui est handicapante et qui n'est pas calmée par les médicaments on prévoit une opération et pour savoir et pour permettre de savoir précisément où se trouve la zone épileptogène on insère des électrodes dans le cerveau du patient et on attend qu'il y ait des crises pour pouvoir localiser et donc souvent on propose à ces patients de s'ils veulent participer à des expériences et donc ça c'est des résultats qui ont été mesurés chez des patients dont les électrodes avaient été pour la maladie placées au niveau du système pré moteur donc c'était pas c'était vraiment c'était pas c'est pas pour ça de cette expérience qu'on a inséré des électrodes dans le cerveau mais ils ont participé à une expérience et donc ils ont également identifié des neurones qui étaient actifs lorsqu'on observait une action et lorsqu'on exécutait une action alors que quand on était au contrôle ces neurones ne déchargeait pas spécifiquement à ce moment là le moment étant la ligne rouge donc on sait qu'un système miroir existe chez l'homme mais à quoi pourrait-il servir donc les premières hypothèses ont fait état d'un rôle dans l'imitation parce que si notre système moteur est activé lorsqu'on observe une action et lorsqu'on l'a fait mais ça peut permettre de l'imitation et on sait que par exemple chez les nouveaux-nés les bébés qui ont juste quelques heures sont capables d'imiter certains gestes donc ça semblerait une hypothèse potentielle sur le rôle des des neurones miroirs mais on peut également penser que ça pourrait permettre l'observer la compréhension de l'action en effet si quand on observe une action on a juste les paramètres visuels il faut un processus assez plus long pour vraiment comprendre l'action alors que avec l'activation du système miroir vu que ce sont les mêmes régions qui s'activent on a une compréhension réelle par l'expérience de l'action qu'on observe et par exemple il a été montré qu'en effet l'expérience avait un rôle essentiel dans l'activation du système moteur et donc on a demandé à des danseurs des deux balais ou des danseurs de capoeira ou des personnes qui n'avaient aucune expérience spécifique de danse d'observer des films donc soit de balais soit des films de capoeira et on actif on a enregistré leur activité au niveau du système moteur et on s'est rendu compte que l'activité du système moteur était plus forte chez des danseurs de balais quand ils observaient des vidéos de balais que lorsqu'ils observaient des vidéos de capoeira et viser ça chez les danseurs de capoeira alors qu'il n'y avait pas de différence dans les personnes qui n'avaient pas d'expérience de danse donc il semble bien que donc on se représente les actions d'autrui on les comprend grâce à l'activation du système moteur qui nous permet d'avoir une réelle expérience de l'action et donc lorsqu'on interagit on crée une signification du geste qui évolue au cours des interactions et qui est dépendante de notre expérience précédente donc maintenant qu'on a un peu mieux compris comment on comprenait et comment se représenter les actions d'autrui je vais parler de comment nos mouvements sont influencés par les interactions donc est ce que déjà nos mouvements sont influencés par les interactions et si oui comment donc tout d'abord je me suis intéressé aux actions simultanées donc que se passe-t-il lorsqu'on observe une action pendant qu'on en exécute une donc et si ces actions sont les mêmes ou différentes donc là c'est une c'est des études que de on a étudié juste le mouvement des participants et donc il y avait deux tâches une tâche de précision il fallait attraper un objet soit donc et ou soit une mouvement où les personnes faisaient soit des mouvements verticaux soit horizontaux et donc ça pouvait être congruent les deux personnes faisaient la même chose ou incongruent et les personnes faisaient des choses différentes et on a enregistré leurs mouvements donc ça c'est la première tâche où on a on s'est surtout concentré sur des paramètres de vitesse du mouvement est donc la deuxième tâche où on devait attraper un objet un peu spécial qui avait une base large et un truc plus fin en haut et donc le participant devait attraper soit la partie haute fine soit la partie large et observer quelqu'un faire soit la même action que lui soit une action différente et donc là on a on a analysé des paramètres de précision du mouvement donc concernant la vitesse donc les participants pouvaient soit faire le mouvement seul soit faire un mouvement et observer un mouvement différent soit observer le même mouvement et on s'est rendu compte que le fait d'observer déjà un mouvement qui était simultané nous faisait accélérer nos mouvements et l'accélération était d'autant plus forte si on observait quelqu'un faire exactement le même mouvement que nous concernant la précision on a observé que donc c'était l'ouverture des doigts en fait on plus on est précis moins qu'on doit attraper un objet plus on ouvre de façon optimale et donc on ouvre pas trop grand si on doit attraper un objet tout petit et donc on a on a mesuré l'ouverture de la pince et donc plus on ouvre fin c'est surtout pour attraper l'objet petit plus on est précis et donc on voit bien que dans la condition congruente les participants ouvraient plus petit leur main et donc étaient plus précis pour effectuer leur mouvement ils allaient également plus vite mais je n'ai pas montré les résultats là que dans la condition non congruente ou quand ils étaient seuls donc quand on observe quelqu'un effectuer un mouvement qui est similaire au nôtre on a une optimisation du mouvement et donc on a une facilitation générale du mouvement si on observe quelqu'un en tout cas dans notre paradigme c'est vrai que c'est très expérimental c'est pas dit que ce soit dans la vie de tous les jours on va peut-être pas accélérer si on voit quelqu'un bouger on a une facilitation spécifique du mouvement si on observe un mouvement congruente et surtout ce qu'on a montré dans une étude c'est que pour la pince en fait si le mouvement arrivé en même temps on avait une facilitation par contre si on observait quelqu'un faire une action puis on faisait la même on n'avait pas cette cette facilitation et on en a déduit que c'était parce que si le système moteur était activé en même temps que l'observation on entraînait une facilitation par contre si on observait puis exécuté sur une tâche simple où il n'y avait pas d'apprentissage on n'avait pas de facilitation donc ensuite que se passe-t-il dans des conditions plus interactives donc par exemple des actions inattendues donc ça c'est une étude d'une équipe italienne où ils ont demandé à des participants d'attraper un objet ils avaient les doigts là ils attrapent un objet là et ils le plaçaient dans un précipient et de temps et à chaque fois il y avait un participant un expérimentaire en fait qui était qui était placé à côté et dans certaines conditions inattendues il tendait la main et même si les participants étaient au courant que ça allait arriver même en fait il y avait une déviation du mouvement et parfois même les participants au lieu de d'aller placer l'objet dans le récipient ils allaient donner le l'objet à l'expérimentaire donc on voit que l'interaction sociale et autrui ça peut influencer très fortement nos actions est noté pour des actions de communication là c'est une tâche où en fait il y avait un sens une personne devait lever une balle et selon s'il a levé la balle droite ou la balle gauche ça voulait dire c'était des lettres que l'expérimentaire pouvait noter donc il y avait une condition individuelle où il n'y avait personne en face de lui une condition de communication où là la personne devait la personne en face devait noter les lettres qui étaient dites et une condition contrôle où il y avait une personne mais cette personne avait les yeux bandés donc elle pouvait pas voir les actions de l'autre et ils sont rendus compte que lorsque les dans la condition communication le mouvement était également plus précis et plus ample et ils ont fait l'hypothèse que c'était une modification du geste pour être plus facile à comprendre par le partenaire donc on a vu dans ces quelques études que lorsque on interagit avec quelqu'un nos mouvements sont influencés et notamment une action d'un partenaire peut faciliter ou perturber notre action selon le contexte et les délais temporels de l'action et l'intention d'interagir a influencé fortement les mouvements et et pour afin de les rendre plus prédictibles et compréhensibles donc maintenant je vais parler dès de notre activité cérébrale et donc plus particulièrement comment elle est influencée par les actions conjointes donc le fait de effectuer une action ensemble pour produire un but donc une première étude où on a enregistré donc l'activité cérébrale de plusieurs participants toujours en paire et dans cette tâche on avait un acteur et un observateur ils avaient chacun un rôle différent et donc il y avait une première condition d'observation où l'acteur devait attraper un objet à côté de lui et le placer au milieu de la table et l'observateur ne savait pas quel est le but de l'expérience on lui avait juste dit que c'était une tâche d'observation et donc il observe et on avait ensuite une tâche d'interaction où l'acteur effectué exactement la même action donc cette fois on a on a un peu biaisé les faits où on a forcé on a demandé à l'acteur de faire exactement le même geste donc il allait aussi lentement qu'il allait dans la première condition on essayait donc peut-être qu'on aurait vu des observations différentes sur le mouvement mais on n'en voulait pas parce qu'on voulait pouvoir comparer l'activité cérébrale et donc dans cette cas dans ce cas là l'observateur devait faire une action complémentaire donc en fait il y avait trois objets au choix et donc l'observateur devait placer l'objet correspondant donc une sous-tasse une tasse sur une sous-tasse un couvercle sur une boîte ou un porte bougie et mettre une bougie dessus donc on a enregistré l'activité cérébrale des participants et on s'est concentré sur des oscillations qui sont connues pour être spécifiques de l'action motrice donc des oscillations bêta et donc plus c'est plus la figure au niveau du cortex moteur qui est là plus c'est bleu plus le cortex moteur est activé donc on voit que lorsque l'acteur effectue une action donc de la main droite on a une activation alors on a une activation bilatérale des deux côtés d'habitude normalement quand on fait un mouvement de la main droite c'est plutôt le cortex gauche qui est activé mais dans cette étude on avait un effet plutôt bilatéral et donc on avait une activation au niveau des cortex moteur du cortex moteur lors de la tâche individuelle et chez l'observateur le fait d'observer l'action entraîné également une observation une activation du système moteur même si on voit qu'il ya d'autres activités autour mais c'est ce qui est par ici qui nous intéresse et lors de la condition interactive alors qu'on a on a vérifié au niveau du des paramètres du mouvement que le geste était exactement le même et on s'intéressait seulement la première partie du mouvement quand l'acteur allait attraper un objet on a observé que l'activité du système moteur était beaucoup plus forte dans la condition interactive à la fois chez l'acteur également chez l'observateur donc chez l'observateur ça peut paraître normal vu que il observe l'action mais cette fois il va devoir réagir par contre l'acteur on s'attendait pas forcément à voir une différence sachant que l'acteur fait exactement la même chose donc comme je disais pendant l'observation et l'exécution dans la condition interactive on avait une plus forte activité motrice donc on a cherché à comprendre plus en détail qu'est ce qui se passait dans cette action là et donc on est revenu à une tâche bien moins interactive où en fait on avait des participants dans une magnéto-encéphalographie cette fois ce qui nous permet de vraiment savoir plus précisément où se trouve l'activité cérébrale qu'on enregistre et donc les participants devaient imaginer faire un mouvement tout en observant une vidéo donc en fait le jeu qu'on leur faisait voir c'était un jeu donc c'était une vidéo où en fait les deux participants doivent amener la bille ici en tirant les ficelles et sachant que tous les trous ça fait tomber la bille et donc ça fait perdre donc il faut vraiment se coordonner très précisément pour réussir à monter la bille jusqu'en haut donc les participants avant de rentrer dans la magnéto-encéphalographie pouvaient s'entraîner à ce jeu donc ils arrivaient à le faire soit avec moi soit tout seul je vous montrerai ensuite et ensuite on leur demandait de s'imaginer qu'ils étaient cette main là et qu'ils jouaient avec leurs mains droites seulement voilà on va pas la regarder en boucle et donc on avait quatre conditions pour pouvoir contrôler vraiment à quoi était d'une aux effets donc on a l'action conjointe que je vous ai montré qui est là voilà ce jeu a la particularité de pouvoir se jouer également tout seul et donc soit demain mais je voulais vraiment les participants ne jouaient jamais avec deux mains et ils s'entraînaient que avec une seule main ça c'est pour des raisons expérimentales que je vous détaillerai ensuite donc c'est aussi faisable et on avait pour voir quel était le rôle du but de l'action on avait également des conditions où en fait il n'y avait pas de balle et donc le participant on observait on s'imaginait faire le mouvement tirer la ficelle dans les deux conditions mais sachant qu'il n'y avait vraiment pas de but à l'action vu qu'il n'y a pas de balle donc on observe la même action mais sans la balle et donc on a enregistré l'activation du système moteur donc on a enregistré l'activité cérébrale donc toujours des ondes bêta qui se retrouvent donc on a bien vérifié cette fois que c'était elles émanaient bien du cortex moteur et on a mesuré donc une plus forte activité dans tout le cortex moteur que ce soit l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droit quand les actions avaient un but donc quand il y avait la balle le système moteur était plus activé lorsque les participants s'imaginaient faire une action que lorsqu'ils avaient et qui avait la balle que lorsqu'il n'y avait pas la balle et il y avait une plus forte activité mais alors cette fois seulement dans l'hémisphère droit donc qui normalement commande la main gauche quand il y avait deux mains dans la vidéo et donc la main dans la main du partenaire semblait représenté dans l'hémisphère droit donc comme si le jeu était joué avec les deux mains alors que les participants n'avaient jamais joué avec les deux mains et donc en fait l'activation plus forte dans la dans l'action conjointe c'était juste une addition de ces deux de ces deux buts à la fois il y a un but conjoint et on se représente la main du partenaire et donc c'est ce qui entraînait dans l'étude précédente l'activation motrice plus forte ensuite une étude a cherché à étudier des tâches de communication cette fois donc beaucoup plus interactive ou par contre les gens ne se voyaient pas en face à face c'était au travers d'un ordinateur mais en fait c'était une tâche donc il y avait un communicant et un récepteur et donc le communicant voyait au début de l'essai ça donc en fait ça voulait dire qu'il devait expliquer à l'autre donc il se voyait pas il pouvait pas communiquer autrement que en déplaçant les petits le rond et le triangle ou placer les objets donc il était obligé de définir une stratégie et lui voilà donc il montrait donc je crois que le pion orange était le pion du participant et le sien était le bleu et donc il montrait à il effectuer des tâches de communication en déplaçant le truc orange en le montrant c'est ici c'est ici c'est ici puis il venait le placer au bon endroit et à la fin de l'essai lui il déplaçait son objet et il le tourner comme il fallait et donc le l'observateur lui avait vu tout ce qui se passait là mais ne voyait pas ça et donc il voyait ça et donc il savait que son pion il allait devoir le mettre ici oui je pense que j'ai dit une bêtise le orange c'est le pion du communicant et le bleu c'est le pion du de de l'adressé et donc lui placer son option là et donc après il avait un feedback pour leur dire c'est bon vous avez bien placé vos options et donc il y avait soit une condition vraiment de communication où le premier devait expliquer à l'autre ou poser son option et il y avait une condition où en fait le participant avait la consigne de juste déplacer pour aller dans la case où il y avait l'autre puis mettre son pion à la fin et l'autre ne devait pas devait ensuite devait juste observer et puis il placer son pion au même endroit que à l'autre endroit donc il faisait juste la même trajectoire donc il y avait vraiment une condition où les personnes communiquaient et une condition juste d'imitation où l'autre déplacer le pion comme comme la première personne l'avait fait et ils ont fait un contraste donc ça c'était en IRM et ils ont remarqué qu'il y avait une air particulière qui semblait particulièrement impliquée à la fois chez la personne qui communiquait et celle qui décodait l'action et c'était le sillon temporal supérieur postérieur qui est cette activation plus était dépendante de la difficulté de la tâche il y avait des tâches très difficiles où comme je vous ai montré avec le triangle donc il fallait savoir dans quelle position placer le triangle ou sinon c'est un carré donc le carré il n'y avait pas d'orientation au carré et cette région semble en effet essentielle pour la pour les interactions sociales en tout cas pour la perception des actions sociales parce qu'une autre étude a montré donc que en faisant des études de graphe que le 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 sillon contemporal supérieur était vraiment au centre de d'autres airs qui étaient impliqués lors de l'observation d'actions d'actions et de d'interactions sociales donc c'était soit des observations de mouvements soit des observations d'émotions soit des observations de vidéos et il semblait que toujours cette air était était activée et donc ça serait vraiment un centre qui serait essentiel pour pour relayer les informations dans les autres aires cérébrales donc pour récapituler cette partie donc notre activité cérébrale est bien influencée par les actions et notamment le système moteur est plus fortement activé lorsqu'on veut interagir que lorsqu'on n'interagit pas même si on effectue les mêmes mouvements et on se représente l'action de l'autre dans notre propre système moteur et cela peut permettre la pour faciliter la coordination et la compréhension et il semblerait donc que le sillon temporal supérieur est un rôle assez essentiel dans les interactions sociales pas forcément en tant qu'air elle-même mais pour permettre la communication entre plusieurs aires cérébrales donc finalement je vais parler d'études où vraiment cette fois on a enregistré l'activité simultanée chez deux participants et on a essayé de voir s'il y avait des liens entre les activités cérébrales de deux personnes qui interagissent donc ces méthodes sont développées il y a maintenant une dizaine d'années qui s'appelle de l'hyper scanning où on enregistre simultanément l'activité cérébrale de deux participants et on essaie de voir si elles sont synchronisées entre elles et donc notamment en EG on regarde s'il y a une forte cohérence entre les signaux comme vous pouvez voir là tous ces signaux semblent à peu près identiques donc autant dire que ça c'est des signaux qui sont enregistrés en fait très proche et entre deux personnes on n'aura jamais des signaux aussi corrélés entre deux personnes et voilà un exemple de signaux qui ont une faible cohérence où on voit qu'un signaux l'activité de cette électrode là ne semble pas lié à l'activité à d'autres moments des électrodes et donc on peut analyser les signaux entre deux personnes et voir s'il y a des liens qui se créent donc les premières études c'était pas vraiment des études d'hyper scanning mais c'est des études d'entraînement oral donc c'est une équipe américaine qui a fait qui a mis des personnes dans un scanner et leur a fait regarder 30 minutes du bond la brute et le truand et ils ont activité leur activité cérébrale les personnes avaient juste à regarder le film et rien d'autre et en fait ils se sont rendu compte que certaines aires cérébrales donc pas seulement les aires visuelles mais aussi des aires un peu plus haut niveau comme par exemple là le gyrus fusiforme qui est une aire qui est spécialisée dans la reconnaissance des visages et l'activité de ces aires là chez plusieurs individus était fortement corrélée lorsque une tête apparaissait à l'écran de même là c'est une aire qui réagit plutôt à la main qui au niveau du système moteur et pariétal et et il y avait également une forte corrélation donc en fait les numéros c'est les scènes du film donc là c'est les scènes qui en fait ils ont montré les scènes qui entraînent la plus forte cohérence entre les signaux corrélation entre les signaux donc on voit bien que dans ces scènes là il y a il y a des pics de co et de corrélation à ces moments là donc en effet lorsqu'on observe un stimulus extérieur ben nos cerveaux sont câblés à certaines façons que bah ils s'activent relativement similairement entre tous les individus lorsqu'on observe une action mais ça c'est pas de l'interaction donc ce qui nous intéresse à savoir c'est est ce qu'il y a aussi une une synchronisation des signaux lorsque deux personnes interagissent et donc une équipe allemande à enregistrer l'activité EEG cette fois de deux guitaristes qui jouaient ensemble et ils se sont rendu compte qu'il y avait en effet des liens entre les cerveaux donc plutôt au niveau des oscillations faibles en fait c'est en rouge quand c'est fortement corrélé donc il y a en effet des liens sauf que ils ont également montré que lorsque les deux personnes écoutaient un métronome il y avait des synchronisations qui étaient encore plus fortes donc là clairement leur étude montre que bah c'est plus une synchronisation au travers de l'environnement mais pas les deux parce que les deux personnes jouent entre elles qu'il y a une synchronisation donc ce qui nous intéresse à savoir c'est pas seulement si nos cerveaux peuvent se synchroniser à l'environnement parce que ça on le sait mais c'est si on peut trouver une synchronisation qui est spécifique de l'interaction et pas seulement du stimulus extérieur donc là par exemple un métronome ou écouter un air de guitare donc Guillaume Dumas a effectué une étude où les deux personnes étaient enregistrées simultanément ne se voyait pas mais voyait par vidéo les gestes de l'autre personne et il devait mimer des mouvements il n'y avait pas de sens si l'un devait suivre les mouvements de l'autre et ils ont analysé les moments où les personnes étaient très synchrone et ont comparé ça avec des mélanges de ses activités lorsque lorsque les individus faisaient les mêmes mouvements mais n'étaient pas synchrone à ces moments là donc là ils ont également trouvé des liens entre les cerveaux du modèle et de l'imitateur qui cette fois était un peu plus lié à vraiment le fait que les personnes étaient de façon synchronisée de façon simultanée et pas seulement juste liée à une synchronisation de l'environnement et ces synchronisations étaient particulièrement au niveau pariétal droit donc même si avec de l'EG on ne peut pas vraiment surtout là il n'y avait que 32 électrodes on ne pouvait pas vraiment revenir aux sources du cerveau mais ça serait possible que ce soit toujours ce sillon temporel supérieur pariétal droit qui soit synchronisé entre les deux participants donc ça c'était une tâche d'imitation mais une équipe italienne a effectué une tâche où ils ont comparé des personnes qui coopéraient ou qui se trahisaient donc trahissait donc en fait c'est on met des participants donc c'était toujours une expérience par contre par ordinateur les participants ne se voyait pas mais ils étaient enregistrés simultanément et ils ont leur présenté le même choix de façon simultanée donc en fait ils décidaient s'ils coopéraient avec l'autre prisonnier ou s'ils trahissaient et si les deux personnes coopéraient ils avaient un an de prison chacun si les deux personnes trahissaient ils avaient deux ans de prison chacun par contre s'il y en avait un qui coopéraient et l'autre trahissait le prisonnier qui coopérait avait trois ans de prison et l'autre était libre donc et il jouait de façon répétée donc après il y avait des tactiques qui se mettaient en place à il m'a trahi est ce que je trahi et donc ils sont là je vais vous montrer surtout c'est là où ils ont les résultats les plus intéressants c'est lorsque soit les deux personnes décident de coopérer soit les deux personnes décide de trahir sachant que la décision était sûre une fois qu'on avait fait son choix quand ils devaient appuyer sur un bouton et après on leur disait à votre partenaire a coopéré ou a trahi et donc ils ont toujours enregistré l'activité cérébrale de deux participants et mesurer les cohérences entre les signaux et alors que les participants au niveau moteur ils exécutaient exactement la même action ils appuyent sur un bouton après dans leur tête c'était plus complexe et en fait ils se sont rendus compte que lorsque les deux participants en même temps décidaient de coopérer il y avait beaucoup plus de liens entre les aires cérébrales des deux participants plutôt que quand ils trahissaient ou là on avait très faiblement des connexions même s'il y en avait certaines aussi donc c'est un peu difficile à interpréter mais on peut penser que lorsque deux personnes coopèrent on réfléchit plus à ce que l'autre va faire et donc il pourrait y avoir donc les en tout cas les activités cérébrales étaient plus similaires entre deux personnes qui coopéraient plutôt que deux personnes qui se trahissent donc en effet on peut observer des liens entre les activités cérébrales de deux personnes qui interagissent on ne sait pas forcément très bien les expliquer à ce jour mais où on sait que les signaux sont ensemble mais après est-ce que ça est-ce que c'est vraiment un lien unique qui se crée entre les participants on ne sait pas forcément mais il faut faire attention qu'il est possible aussi où il y a aussi une forte synchronisation avec l'environnement et donc c'est toujours difficile de savoir ce qui est une synchronisation unique liée aux participants ou ce qui est une synchronisation de nos activités par rapport à l'environnement donc pour récapituler ce que j'ai exposé aujourd'hui donc on se représente les actions d'autrui au travers de notre propre expérience et lorsqu'on interagit il y a vraiment une boucle qui se met en place entre deux participants au travers de nos systèmes moteurs et nos systèmes sensoriels et qui évolue au fil des interactions lorsqu'on observe quelqu'un effectuer un mouvement ça influence nos mouvements donc ça peut à la fois le faciliter le perturber et également il y a aussi une intention de modifier son mouvement pour être plus facilement compréhensible au niveau de l'activité cérébrale on sait qu'au niveau du système moteur il ya une activation plus forte probablement car on simule les actions d'autrui et car on partage un but commun et on observe une synchronisation des activités cérébrales de deux personnes qui interagissent et notamment lors de coopération il y a plus de similarités que lorsque on est en compétition et individuelle donc voilà j'ai présenté une partie des interactions mais après il faut pas oublier que les interactions sociales c'est très complexe donc il y a les actions conjointes dont j'ai parlé mais là mais donc la perception des mouvements biologiques la perception des visages les émotions l'empathie la prise de décision la hiérarchie évaluer les éléments les états mentaux d'autrui et le langage qui rentrent en jeu et donc c'est toujours très complexe ce qui se passe au sein des interactions et c'est pour ça qu'en neurosciences on est un peu obligé de cibler et de prendre la question par un petit point et tous ces travaux pour ce qui serait intéressant pour la suite c'est d'essayer d'identifier vraiment lors d'une interaction la dynamique de ce qui se met en jeu parce que on est toujours en train de modifier nos actions en fonction des actions d'autrui et voir comment ces systèmes se mettent en place lors de l'enfance et s'adaptent au cours des interactions et puis après une fois qu'on comprendra mieux ce qui se met en place on peut essayer d'observer ces mêmes réseaux lorsqu'il y a des dysfonctions donc soit cause de pathologie des interactions sociales ou même des situations d'incompréhension de quiproquos pour permettre de mieux comprendre ce qui se passe quand ça dysfonctionne et souvent ça nous donne un indice pour savoir comment ça marche voilà je voudrais vous remercier pour votre présence et je voudrais remercier des gens qui ont travaillé avec moi à lyon pendant ma thèse et à Helsinki pendant mon postdoc c'est l'expérience en magnétocéphalographie sur le jeu voilà et n'hésitez pas à poser des questions merci beaucoup si après vous avez d'autres questions n'hésitez pas à m'envoyer un mail j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux merci